Pour comparer deux nombres décimaux, par exemple 14,77 et 21,77, je commence par comparer la partie entière. J'ai noté dans mon tableau de numération les deux nombres, 14,77 et 21,77. Je vais comparer le chiffre le plus à gauche. Ici, ce sont les dizaines, 14,77 a une seule dizaine, tandis que 21,77 a deux dizaines, 21,77 est donc plus grand. Je fais le signe pour indiquer qu'il est plus grand. Comparons maintenant 14,66 et 14,69. Les deux nombres ont la même partie entière. Je vais quand même utiliser mon tableau de numération pour les comparer. 14,66 et 14,69 ayant tous les deux la même partie entière, 14, je vais m'intéresser à leur partie décimale, en commençant par les dixièmes. Ils ont tous les deux 6 comme chiffre des dixièmes, c'est donc identique. Je vais passer à la partie encore plus à droite, la plus petite, les centièmes, 14,66 à 6 centièmes, tandis que 14,69 à 9 centièmes, c'est donc 14,69 qui est plus grand. Je note donc le signe indiquant que 14,69 est plus grand. Enfin, comparons 2,6 et 2,573. Attention, avec les nombres décimaux, il ne faut pas faire attention au nombre de chiffres, mais bien comparer ce qui est comparable. Je vais donc mettre les nombres dans le tableau de numération. Les deux nombres, 2,6 et 2,573, sont dans notre tableau de numération. On a l'impression que 2,573 est beaucoup plus grand parce qu'il est beaucoup plus long. Mais comparons. Ils ont la même partie entière, 2. Nous allons donc passer à la partie décimale. 2,6 à 6 dixièmes, tandis que 2,573 à 5 dixièmes. 5 est plus petit que 6, donc le nombre 2,573 est plus petit que 2,6. Je note donc le signe pour nous dire que 2,573 est plus petit que 2,6.